le passage du ce qui vient d'être dit et d'après uniquement d'après la ligne de la loi strictement d'après la loi mais véritablement ce qui veut dire au début dans ce siman écrit comme quoi d'après si nous avons le moyen de vivre dans le strict minimum nous avons donc l'obligation d'aider l'autre qui n'a pas le strict minimum et suite à ceci la demande demande à une communauté particulière de continuer la tzedakah qu'ils avaient l'habitude de donner avec une main large pour les habitants des chassidim qui sont partis habiter à l'arrêt d'israël sachant que ces personnes n'ont même pas le strict minimum et là l'admourazake continue il dit bien que nous avons dit que le strict si nous n'avons pas le strict minimum effectivement nous n'avons pas l'obligation d'aider l'autre bien que l'autre n'a aussi pas le strict minimum mais étant donné que nous n'avons aussi pas le strict minimum donc nous passons avant même ceci est encore uniquement d'après la strict ligne de la loi donc suratadim mais véritablement il y a sujet sur ce point aussi pourquoi bien qu'effectivement s'il s'agit d'un sujet où la raison qui vient d'être cité auparavant n'est pas approprié c'est à dire que la personne a aussi besoin pour son strict minimum il est convenable à toute personne de ne pas rester pointueux sur les petits sur les détails de rester uniquement basé sur la loi sur la stricte loi de rentrer à l'intérieur de la ligne de la loi ce qui veut dire d'aller plus que ce que la loi lui demande et de se soucier pour sa propre personne une parole de nos maîtres de mémoire béni qui disent ainsi celui qui effectivement qui fait attention qui est très pointueux sur ses obligations sur ce qui n'est pas obligé à la fin il peut malheureusement arriver à une situation où il lui-même sera un demandeur donc même si effectivement ceux qui sont vraiment une situation difficile qu'ils n'ont même pas pour le strict minimum il est convenable même pour eux de faire un effort et d'aider et d'aider de faire une cédaka de plus notre raison ils ont tous besoin de la miséricorde de la rachmanout de akadosh baruchou et ceci est un besoin pour chaque à chaque instant et ceci se fait de par le réveil du bas que veut dire la pitié d'akadosh baruchou c'est justement lorsque nous agissons à partir d'ici en bas nous allons donc réveiller et susciter le réveil de la miséricorde de l'akadosh baruchou donc à chaque moment à chaque heure l'horaire pour réveiller une pitié une miséricorde à ceux qui ont besoin les rachamim ceux qui ont besoin de d'avoir une pitié sur eux c'est à dire leur donner de leurs besoins celui qui en durcit son coeur et qui couvre si on veut qui cache qui domine si on veut ses sentiments de pitié c'est à dire il se surpasse bien qu'il en lui chaque juif en lui une pitié mais il se surpasse et dit bien non je suis pas obligé je vais pas le faire que la raison quelle que soit la raison qui soit lui même en personne va agir de même dans le ciel d'être donc de telle manière de dire bien que cette personne est dans le besoin nous allons malgré ceci etc donc sachant que le fait de donner la tzedakah est un bienfait et bénéfique pour la personne qui l'a donne chas et shalom chas et shalom donc ça se passe pas ainsi bien sûr ou magam ki adam en tzadik baaretz de plus encore une raison la demande à ce qu'elle nous ajoute il est écrit un homme il n'y a pas d'homme un homme qui est tzadik qui n'a jamais fait de haverot dans ce sens un adam tzadik baaretz asheria se tov tamid velo yerta qui n'a fait uniquement que du bien qu'elle n'a jamais fouté donc la personne forcément a fouté tant donné que la personne a faute il a besoin maintenant de se soucier de ses fautes et la tzedakah mechaperet ou meginah mina pour anout la tzedakah mechaperet pardon donc faire pardon la faute ou meginah protège mina pour anout du malheur donc il a besoin de tzedakah également pour se protéger chas et shalom si quelque chose doit lui arriver et pour bien sûr être mechaper et faire expier sa faute velazot suite à ceci il refouat agruf vean nefesh mamash la tzedakah est comparer est comparable à à une refouat une guérison qui est aussi bien pour le corps aussi bien pour l'âme concrètement asher or bead or comme il est su que peau pour la peau tout ce que la personne a en possession il le donnera pour survivre donc à partir de là une personne qui a besoin de survie ne va pas calculer dire est ce que j'ai ce que je n'ai pas ce que je dois il va faire son maximum donc la tzedakah est une est une question de survie pour se protéger mais chez gaminou ma aminim la dmoazake n'a ajouté encore une raison nous avons aussi tous la foi bne ma aminim nous sommes les fils de croyants qui a tzedakah en ara kalvaal akadosh baruchu la tzedakah est uniquement un prêt qui dirtiv un prêt qu'on donne akadosh baruchu qui dirtiv comme est écrit malvé hachem celui qui prête hachem qui prête de l'argent et celui qui gracie à un pauvre c'est à dire celui qui donne l'argent au pauvre en fait il prête de l'argent akadosh baruchu maintenant sa récompense lui sera lui sera payé dans ce monde là comme nous savons que la récompense de toutes les mitzot ne sont pas applicables ne sont pas dans ce monde là à part à l'exception de la tzedakah et pourquoi la tzedakah est aussi forte aussi puissante si on veut au point qu'elle sort de la règle générale et la personne perçoit aussi une récompense les fruits les fruits du capital si on veut le capital reste de l'armaba mais le fruit est également payé dans ce monde-ci le fichu tov labriyot pourquoi parce que c'est ce qu'on appelle tov labriyot il fait du bien aux créatures comme il rapporte dans l'kidushin à la fin du premier chapitre donc la tzedakah c'est un prêt et sauf qu'au sauf à la fin des comptes il sera récompensé dans ce monde là il ne va rien perdre il faut aussi craindre à autre chose il faut craindre à être puni si la personne ne participe pas avec le tzibur avec la communauté lorsque nous avons une règle lorsque tout le monde participe pour une mitzvah mais lui il se retire il fait pas partie d'eux il ne participe pas à la mitzvah comme il est connu des paroles de nos maîtres de mémoire bénie donc mademoiselle a donné plusieurs raisons avec de par toutes ces raisons c'est-il devient évident que l'effort de la tzedakah est primordial est importante et avec ceci mademoiselle conclue ce siman velashomim yunam ceux qui obéissent ceux qui m'écoutent yunam sera doux sera agréable y percevront la bénédiction du bien dans tous les sujets du bien et tivah hachem la tovim ve yesharim ke keshbuchu fass va faire du bien pour ceux qui sont bons pour ceux qui sont droits ke navsham ve nefesh adoresh lomam conformément à leur volonté et à la volonté de celui qui cherche qui demande leur bien-être et ceci est de tout coeur et de toute âme donc en résumé mademoiselle nous apprend dans ce perec que la tzedakah la tzedakah quoi qu'il en soit est tellement puissante qu'il n'y a aucune en effet il ne veut pas exister une situation où on peut se dire je ne donne pas la tzedakah après combien de données bien sûr ceci reste aussi un autre point quoi qu'il en soit la vraie tzedakah c'est des données au maximum mais c'est sûr de ne pas se retirer et ceci amène bien sûr pas seulement le bien dans l'olam abba mais le bien dans l'olam azé pas seulement le bien dans l'olam azé du fait qu'à Kadosh Baruch Hu nous amène le rachamim nous amène la miséricorde le pardon nous amène également le protège du malheur mais bien plus que ça Kadosh Baruch Hu nous paye dans ce monde là on 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 on